Il faut qu'on parle de la Cisjordanie parce qu'il se passe des dingueries là-bas. Pas du tout vous faire un cours d'histoire, mais juste un tout petit rappel. Là, vous avez les cartes de l'évolution en fait de Israël et des territoires palestiniens. Donc vous voyez que sur la dernière carte, tout ce qui reste de la Palestine, c'est littéralement Gaza et la Cisjordanie qui est genre découpée de partout. Pour vous donner une petite idée, donc vous avez la zone A qui est donc genre là, c'est orange foncé, administré par l'autorité palestinienne. La zone B, c'est aussi administré, mais la sécurité est confiée à Israël. Ça déjà, ça donne une idée de l'ambiance. Ensuite, Israël assure les deux missions dans la zone C. C'est ce qui est jaune là, donc c'est 60% du territoire de la Cisjordanie. Les colons font la loi et ils harcèlent avec l'aide de l'armée, ils harcèlent les Palestiniens en permanence. C'est de la folie. Et en fait, je vais vous montrer ce qui se passe à travers des témoignages qui ont été recueillis par un juif américain qui est venu parce qu'il voulait voir et documenter ce qui se passe. Donc il est parti en Cisjordanie. Et là, en fait, il met plein de stories sur Instagram pour raconter son voyage. Et c'est absolument incroyable. C'est lui, vous pouvez le suivre, aller voir sur Instagram. Moi, je vais vous montrer des extraits, mais il est encore en train de poster maintenant. Là, par exemple, il montre un checkpoint à Ebron. Ebron, je crois que c'est particulièrement trash ce qui se passe là-bas. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il a pris contact avec des gens, mais il se balade dans les rues, il va parler avec les gens, il leur demande de raconter leurs histoires. Donc là, par exemple, il a rencontré un homme qui est activiste pour la paix et qui a perdu un oeil suite à une attaque de colons. Il lui a raconté que la semaine dernière, il y a des colons qui sont rentrés chez lui et qui ont arrosé sa maison de graisse de cochon. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça, c'est le premier exemple que je vous montre du quotidien des Palestiniens qui vivent en Cisjordanie avec les colons. Là, vous avez des soldats de l'armée d'occupation dans un camp de réfugiés. En fait, ils repeignent par-dessus des mureaux qui ont été faits en hommage à des jeunes hommes qui se sont fait tuer ici. Ils étaient en train de chercher l'artiste qui a fait ça. Ils ne l'ont pas trouvé, donc ils ont arrêté son père. Et ils ont dit qu'ils le libèreraient quand son fils, donc l'artiste qui a fait ça, se rendrait à la police. Cette femme lui a raconté que sa fille a été poussée d'un toit par un colon, genre du haut d'un immeuble. Et son fils s'est fait tirer dessus dans sa jambe par un soldat. Elle n'a pas le droit de visiter ses petits-enfants à cause des confinements arbitraires. C'est-à-dire que régulièrement, ils disent « Ah ben non, vous n'avez pas le droit de passer, vous ne pouvez pas bouger. » Ce monsieur lui a raconté que son fils de 15 ans s'est fait tirer dessus et qu'il est paralysé. C'est la photo de la mosquée des Patriarches dans laquelle il y a eu un attentat. En 1994, il y a un terroriste, un colon terroriste, qui a tué 29 personnes dans cette mosquée. Il explique qu'en fait, les commerçants ont dû créer un filet en fer au-dessus des galeries commerçantes parce que les colons leur jetaient des choses depuis leur maison ici. Ils disent qu'apparemment, ils leur jettent encore des seaux de pisses et de merde. Il explique que de toute façon, il y a 1200 magasins qui ont dû fermer parce qu'en fait, comme l'armée a fermé tous les checkpoints, l'économie locale est morte. Donc là, c'est une personne qu'il a rencontrée aussi à Ebron qui vient de rentrer chez lui après avoir passé deux mois à l'hôpital après qu'un colon lui a tiré une balle dans le ventre. L'attaque a été filmée. Ils savent exactement qui l'a fait. La police a mis en garde à vue pendant quelques heures le colon qui a fait ça. Mais c'est tout. Ensuite, il a été relâché. Et les mêmes colons reviennent tous les jours pour harceler la communauté. Et généralement, ils sont accompagnés de l'armée. Il a montré un parc pour enfants que les Palestiniens ont construit, sachant que depuis des années, ils demandaient un permis qu'on ne leur a jamais donné. Donc ils ont fini par le faire eux-mêmes sans le permis. Et en fait, il y a des colons qui sont venus. Donc ça, c'est quand même le comble parce qu'eux, à quel moment ils ont un permis pour être là ? Ils ont fait une photo du truc. Et ensuite, ils sont venus avec un ordre de démolition. Et donc là, à tout moment, les bulldozers peuvent arriver et détruire ce parc. Là, il raconte que pendant qu'il était en train de discuter avec un activiste pour la paix, il a reçu un texto qui disait, en gros, nous t'avons vu... Donc là, c'est la traduction qu'il a fait du texto. Nous t'avons vu dans des manifestations pour soutenir le mouvement terroriste du Houmous. Et en gros, c'est des menaces. Voilà, donc là, vous avez une idée de ce qui est le quotidien des Palestiniens en Cisjordanie. Donc ça, c'est vraiment leur quotidien. Mais dites-vous que la violence a vraiment escaladé depuis le 7 octobre parce que les colons sont en roue libre, en fait. En roue libre totale et qui font que des dingueries. Donc il ne faut pas oublier ce qui se passe en Cisjordanie et essayer de se renseigner un peu parce que c'est hyper grave.